C'est vous qui, du haut de vos 20 ans, allez lui proposer de l'aider à s'évader ? Tout à fait. En fait, je regarde le couloir et je réfléchis. Je réfléchis très vite. Et je me dis, voilà, très vite. Et il me dit, mais ne regarde pas le couloir, laisse tomber, reviens-moi, regarde-moi. Et là, je lui dis, mais ce serait quand même bien si on pouvait passer sous les grilles. Il me regarde, il sourit, il me dit, ouais, c'est encore mieux si on peut passer au-dessus, quoi. Donc, en gros, on peut passer au-dessus avec un hélico. Et je pense que là, on sourit. Et il se passe un moment qui va durer, pour moi, très longtemps. On se regarde. Et là, on a compris. Lui, il a compris que moi, j'étais OK. Et en fait, moi, je me demande, est-ce qu'il me fait suffisamment confiance pour me confier sa vie ? Et lui se dit, mais est-ce qu'elle percute ? Elle est jeune, c'est pas sa vie, c'est pas son monde. Et voilà. Et vous, vous vous demandez s'il vous fait suffisamment confiance ? Bien sûr. C'est l'inverse pour moi, c'est lui qui doit prendre la responsabilité de cette jeune femme qui est prête à mettre en danger sa vie et sa liberté pour cet amour. Pas du tout, mais je pense que si j'avais été un garçon, si j'avais été un homme, on m'aurait pas posé la question. Parce que ça, c'est une question récurrente dans mon histoire. Est-ce qu'il vous a manipulé ? Depuis le début de cette histoire-là, on m'a posé la question, est-ce que Michel vous a manipulé ? Parce que je pense qu'on... C'est pas parce que vous êtes une femme, c'est aussi pour moi la différence d'âge et le fait que vous étiez libre. Et lui, non. Donc, même un homme de 20 ans, si je pense que la question se pose aussi. C'était pas le cas. Et effectivement, c'est moi qui lui ai proposé. Mais alors, ok. Donc, vous sortez de la personne, enfin, sûr maintenant, dans la volonté que vous allez faire évader celui que vous aimez à ce moment-là. Donc, vous êtes amoureuse. Et on s'y prend comment, pardon ? Donc, tout l'aspect logistique, préparation, c'est lui qui va s'en occuper. Donc, il va me former au parloir, quand on va se voir plus tard. Parloir après parloir, je vais prendre des leçons de grand banditisme, en fait. Sur... Bon, on va pas rentrer dans le détail de ce qu'on doit faire pour s'évader. Non. Néanmoins, en tout cas, c'est lui qui va vous donner les clés pour organiser cette évasion. Tout à fait. Absolument. Et moi, je vais mettre en pratique ce que lui aura décidé. Donc, un jour, vous vous retrouvez partir libérer votre homme. Regardez. Tout commence hier soir, vers 22h. Quatre personnes font irruption chez la famille Fabrega. C'est une prise d'otage. À 7h30 ce matin, les malfaiteurs se séparent. Deux d'entre eux, un couple, montent dans l'hélicoptère avec trois otages. Le pilote Aimé Fabrega, son fils et sa fille. Destination, la prison de Saint-Mort. Il semble, en fait, que les preneurs d'otages voulaient faire évader Michel Beaujour. Mais cette fois-ci, la tentative d'évasion a échoué. Alors, l'hélicoptère a poursuivi sa course jusqu'à la forêt de Châteauroux, où les deux preneurs d'otages ont abandonné l'appareil pour fuir à bord d'une voiture volée. Ils n'ont toujours pas été retrouvés. Alors là, vous n'y allez pas à moitié. C'est-à-dire que vous basculez avec les deux pieds dans une immense complicité, quoi. Avec une prise d'otage, avec des faits graves. Très graves, oui. Vous le mesurez à ce moment-là ? Vous avez conscience ? Oui, bien sûr. Je sais qu'on fait éruption avec une violence chez... Enfin, une violence... De toute façon, c'est violent de faire éruption chez des gens, même si vous ne déployez pas de violence. Est-ce qu'on le mesure ? Oui, bien sûr. On le mesure, parce qu'on est là. Mais il se passe une sorte de dédoublement, comme dans toute expérience traumatique, je pense, et c'en était une. Vous vous voyez faire les choses. Et au fur et à mesure, vous avez un temps où vous êtes là et un temps où vous dites, c'est chaud, là, quand même. Pourquoi vous dites expérience traumatique ? Parce que c'est traumatisant de se lancer dans ce type de choses quand vous n'êtes pas préparée, quand ce n'est pas votre vie. Moi, je viens d'une vie rangée. Je viens d'une vie... Alors moi, effectivement, j'étais en opposition avec mes parents. Je m'étais rebellée. J'avais une... Comment dirais-je ? Une opposition un peu primaire. J'étais un peu une ado. Une ado un peu inconsciente. Et puis... Mais là, on ne jouait plus, quoi. Là, c'était la violence, la vraie. On pouvait se faire tuer à tout moment. Et donc, voilà. Et ça, c'était la réalité, quoi. Et le fait que ça échoue, c'est encore plus. C'est un drame, oui. C'est un drame, oui. Oui, parce que moi, c'était assez... C'était un calcul assez simple. Je vais chercher Michel, il est là. Puis après, en gros, il prend la suite. Parce que moi, je n'ai pas les épaules. Je n'ai pas vocation à organiser une vie de cavale, etc., etc., qui est très compliquée. Parce que vous êtes retrouvée en cavale. Pendant trois mois, oui. Alors, elle a ressemblé à quoi, cette cavale, Jamila ? Je pense à toutes les cavales. C'est-à-dire l'incertitude, une fuite en avant, des questionnements, vers quoi on va. Vous êtes de plus en plus isolée, puisque vous ne pouvez plus retourner vers votre famille, évidemment. Vous ne pouvez plus rencontrer les gens que vous rencontriez avant sans les mettre en danger, en difficulté. Vous ne lui en voulez jamais, inconsciemment, de vous avoir mis dans une telle situation, même si c'est par amour ? Si je lui en veux ? Même inconsciemment, il n'y a pas un peu de... À aucun moment. À aucun moment. À aucun moment. Même en cavale, à une vingtaine d'années ? Jamais. Il n'y a qu'une seule chose qui m'obsède en cavale, c'est est-ce qu'il ne va pas se suicider ? Et ça, ça m'accompagnera jusqu'en 98, au moment où je vais sortir. Ça, oui, c'est ma seule obsession. Est-ce que je lui ai donné un espoir, que je n'ai pas pu concrétiser ? Est-ce qu'il ne va pas mourir de désespoir ? C'est fou, l'autoflagellation. C'est-à-dire que c'est de votre faute, parce que vous dites, je m'en veux de lui avoir donné un... Moi, je le vis comme ça, oui, complètement. Je le vis comme ça, oui. Je savais que la fin était proche, je savais qu'il ne nous restait que quelques jours, quelques semaines, parce qu'elle était un peu plus sérieuse, cette deuxième tentative. Donc, voilà. Mais c'est ça, c'est l'incertitude, la fuite en avant. La fuite en avant, est-ce que malgré tout, ça rajoute un peu du... Ça rajoute à la passion amoureuse, cette espèce d'amour interdit qu'on ne peut pas vivre, l'inquiétude permanente, la passion, la séparation. Ça a participé, a développé cet amour pour Michel Vaujour ? Oui, bien sûr, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on est constamment dans un sentiment d'urgence. Et surtout, à ce moment-là, je me dis, est-ce que je vais le revoir ? Est-ce que je vais le revoir ? Avec du recul, aujourd'hui, c'était quoi ? Quel adjectif vous pourriez décrire cette période de votre vie ? Est-ce que vous deviez vous sentir en vie ? Oui. En fait, je cherchais, pour quitter ma famille, je cherchais un point de rupture, je l'ai trouvé avec Michel. Je n'aime pas trop les jugements en postériori, parce que c'est gratuit, c'est un peu facile, mais si on soustrait à tout ça la douleur, la peine qu'on a pu faire, enfin, oui, qu'on a pu faire, parce qu'on était deux, aux victimes, ça, pour moi, c'est quelque chose de douloureux, et même encore aujourd'hui, si on accepte cela, je ne regrette rien, c'est clair.